J'ai lu dans beaucoup de communications au sujet des crues actuelles du fleuve Sénégal que ce sont les lâchers du barrage de Manantali qui sont à l'origine de la montée des eaux dans le bassin de ce fleuve. Je voudrais juste rappeler que le barrage de Manantali est installé sur le fleuve Bafing. C'est sur ce fleuve Bafing que le barrage est installé. Il reçoit de l'eau et il y a un réservoir qui fait 11 milliards de mètres cubes. L'eau qui arrive est ainsi stockée sur plusieurs années parce que c'est un barrage pluriannuel. Ensuite, nous faisons des turbunés et en cas de crues exceptionnelles comme cette année, nous sommes obligés pour des raisons de sécurité aussi bien des ouvrages, notamment le barrage, que pour les populations de faire des lâchers. Les lâchers peuvent être des déversements par l'eau ou bien par des vannes qui sont au milieu ou au fond. C'est pour des raisons de sécurité. En dehors de ce fleuve qui s'appelle le Bafing, sur lequel nous sommes, il y a le fleuve Bakoi qui est différent. Ce fleuve Bakoi va croiser le fleuve Bafing dans une ville appelée Bafoulabe au Mali. Vous avez entendu parler de Mali-Sadiou. C'est à cet endroit que les deux fleuves se rencontrent pour créer le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal continue son chemin et sera rejoint par un affluent qui s'appelle la Falemé. Et ainsi de suite. Donc le débit total observé dans le bassin du fleuve Sénégal sera la somme des débits des fleuves Bafing, Bakoi, Falemé et autres. Et en plus de cela, il faut ajouter toutes les eaux de rue seulement qui sont issues des pluies observées en territoire mauritanien, malien ou sénégalais et qui descendent dans les ravins pour arriver dans le fleuve. Donc dire que les lâchers de Manantali sont à l'origine de la crue sur le fleuve est un peu exagéré. Je rappelle que notre implication, c'est-à-dire ce fleuve Bafing sur ce que nous contrôlons, ne représente que 40% de l'ensemble des eaux qui convergent dans le fleuve Sénégal. L'OMS est en train de mettre en œuvre d'autres projets de barrages sur notamment Gourbassie et autres qui permettront de réguler le fleuve en plus du barrage de Gama qui se trouve lui à l'embouchure du fleuve Sénégal. Voilà un peu résumé la situation. Ces derniers temps, nous avons observé, surtout avant-hier, des crues non observées d'après mes renseignements depuis 1961. Ce sont donc des crues exceptionnelles. Depuis hier soir, nous commençons à avoir une petite baisse, mais il faut savoir que cela dépend des précipitations observées notamment en Guinée, surtout en Guinée, et aussi cela dépend de ce qui se passe dans les pluies qui arrivent sur les versants autour du bassin. Nous faisons tout en tout cas pour garantir la sécurité des populations, mais aussi pour garantir la sécurité de l'ouvrage lui-même. Parce que je vous rappelle, un tel ouvrage qui a coûté très cher, si jamais il venait à céder parce que nous n'avons pas fait le lâcher quand il le faut, je ne le souhaite pas, l'onde de choc, l'onde peut arriver très loin dans les terres. Heureusement, nous avons vérifié que tous les ouvrages d'ouverture de vannes et de sécurité sont fonctionnels. Ils jouent pleinement leur rôle et nous surveillons cela de très près. L'OMVS, de même que le ministère de l'Hydrolec du Sénégal, sont à pied d'oeuvre avec des cibles de crise et suivent la situation avec attention. Je rappelle que c'est aussi la même chose aujourd'hui qui est observée en Guinée, au Mali, sur d'autres fleuves comme le fleuve Niger. Aujourd'hui, Bamoko est pratiquement coupé en deux avec des inondations partout. Donc c'est Abdoulahidia, DG de la CEMAF.